Il dessine, et il dessine tout ce qui l'intéresse. Là, c'est un mélange à la fois, là il y a des gravures. Il monte complètement, et c'est tous les dessins qu'il va faire au courant. Il se fait payer, il se fait payer. Ils ont tous des idées sur la question. C'est superbe ça. Est-ce qu'il y a encore un avec des couleurs très vifs comme ils sont tous ? Viollet-le-Duc, naturellement, peut être très utile à la reconstruction de la flèche. Je ne sais pas si on reconstruira la flèche de Viollet-le-Duc, mais en tout cas, le chantier de Notre-Dame, que ce soit de toute la restauration du bâtiment et aussi de la construction de la flèche, est extrêmement bien documenté. Il nous a laissé une documentation très importante. On a à la fois la correspondance, on a un journal des travaux où il notait jour après jour tout ce qui se passait sur le chantier. Et donc, c'est à ce moment-là où, naturellement, il faut des boîtes pour les mettre. Et donc, il y a les Ducs refaits, et d'où les reliques qui étaient à Notre-Dame ont été sauvées. Le clergé, importante notamment mené par Victorino. Oui, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire après, attendu, et j'ai récolté, 2 800 euros juste en tête pour mes vacances. Oui, ça c'est bien ! Voilà Veselet, quand il arrive. Attends. Oui, on va rentrer. La pensée de Veselet le Duc, c'est que, c'est d'être le plus proche de, comment dire, de l'authenticité du bâtiment. Donc, il ne voudrait pas une flèche en opposition avec le bâtiment. Et la flèche que lui construit est une flèche du XIXe siècle. Soyons clairs, c'est une création du XIXe siècle. mais irrigué par tout ce qu'il connaissait, par toute sa science et sa connaissance du Moyen Âge. Ça ne sert à rien ? Non. Ça sert aux conservateurs de musée à se prendre pour des gens importants. Voilà. Les autres archivistes en ont plutôt des gens simples. Allez, là ! Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une partie qui s'effondre. Oui. Il y a une voûte qui s'effondre. Et là, il n'a pas de la douleur. C'est possible. Mais quand Veselet le Duc intervient sur Notre-Dame, alors c'est une très très lourde restauration, mais finalement, c'est ce qui va se passer là. Donc, le concours a lieu en 1943. Il est choisi en 1944. Les travaux débutent, on va dire, en 1945, pour faire large. Et le chantier dure jusqu'en 1965. Donc, on parle de 20 ans au XIXe siècle pour que la cathédrale, comment dire, arrive à un état restauré quasi complet. Cinq ans, ça me paraît très 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 peu. Donc, il dessine totalement tout. Donc ça, c'est le décor, c'est de la pierre cultée. C'est un succès mondial. Oui. Puisque l'État français a acheté le brevet et l'a donné au monde. D'accord. En 1851, ce qu'on a appelé la mission héliographique. Et donc, à partir de là, l'état intérieur, on voit bien le... parce que, justement, il va faire se répartir les charges. ... ... ... ... ... ...